et coucou on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astro que je vais faire pour la semaine alors j'ai pas mon petit calendrier il est passé où celui ci bon c'est pas grave donc nous devons être aujourd'hui si je ne me trompe pas le 7 donc jusqu'à dimanche prochain on sera le 14 ou 15 donc on y va pour la guidance de la semaine qu'est ce que j'ai choisi comme oracle pour pour travailler ça va être un travail de développement personnel pour toi que je t'invite à faire un travail très intéressant avec l'oracle des sept flammes sacrées une nouveauté que j'ai reçue dont je viens de faire la review je t'invite vraiment à faire ce travail là sur alors on va dire en fait ouais parce qu'on parle beaucoup de tirage intemporel en ce moment donc je vais enlever les dates et on va faire quand tu regarderas cette vidéo peu importe le temps le jour la date tu feras une semaine de travail si tu en as envie bien sûr avec la flamme qui te qui t'est consacrée c'est à dire que tu peux travailler sur sur tout ça avec cette flamme alors je vais peut-être m'aider du petit livret d'accord pourquoi pas je vais peut-être faire d'ailleurs cette vidéo en deux fois pour pas que ce soit trop long on va voir on va voir comment je vous savez que moi je travaille on y va on se lance on sait pas j'ai rien organisé et c'est très très bien comme ça pour moi on va dire ça à l'envers les béliers alors nos amis les béliers quelles flammes les flammes sacrées sont des flammes de couleurs avec des vibrations qui vous aident à guérir certaines choses on te parle de travailler avec la flamme jaune d'accord la flamme jaune avec le sage alors on t'invite ici à retrouver ta sagesse bien sûr on t'invite ici à travailler avec cette flamme jaune alors je vais vous faire parce que je pense que c'est bien de le faire dans les règles de l'art il est le sage il est là alors le sage ici en bélier on te parle que c'est une carte de qualité d'accord si tu te procure cet oracle tu verras que tu as le la carte qualité la carte capacité pouvoir bref il y a tout un processus à faire avec cet oracle et moi l'homme me dit que tu as le sage et que c'est une carte de qualité pour toi tu as la sagesse en toi d'accord travail avec tout ça travail avec ta connexion divine avec la source d'accord et connecte toi tout ce que tu peux te connecter on voit bien cet homme là qui est en espèce de méditation juste magnifique avec ses vibrations au dessus de sa tête ce rayonnement donc voilà bélier pour toi cette semaine travail sur la sagesse la capacité à accepter cette connexion de sagesse les taureaux alors le taureau penser à regarder votre signe lunaire et ascendant je sais plus si je me dis le taureau est toujours dans la flamme jaune on est dans la claire connaissance là ici on t'invite vraiment à travailler sur tes connaissances intérieures sur tes capacités que tu procures déjà alors je vais te lire aussi ce à quoi ça correspond la claire connaissance c'est une capacité tu vois c'est ce que je viens de te dire en fait ici on te demande de travailler sur ta capacité c'est à dire ta capacité d'apprentissage ta capacité de compréhension tes capacités qu'est ce que tu as comme capacité est ce que c'est une capacité peut-être médiumnique mais peut-être comme qui dirait je sais pas moi communication animale tu vois l'intuition l'énergie éthique le magnétisme voilà taureau sur quoi on t'invite à bosser cette semaine allez gémeaux à toi alors le gémeaux la flamme bleue la femme veut il faut qu'il travaille sur son masculin sacré et l'adulte le gémeaux alors là qu'est ce que je reçois moi comme comme message c'est à dire de reprendre un petit peu son rôle de masculin sacré alors ça n'a peut-être rien à voir avec le avec le le livret mais là c'est vraiment un message que j'ai pour toi gémeaux ça n'a peut-être le masculin sacré c'est de reprendre ta force de repasser à l'action de reprendre ton rôle ton rome de mâle j'ai envie de dire ton rôle d'homme ton rôle où tu décides de ta vie d'accord et l'adulte c'est peut-être d'arrêter justement peut-être surtout chez le gémeaux qui aime bien jouer on le sait certains enfantillages peut-être certaines certains jeux et de et de te consacrer à quelque chose de plus plus de plus puissant pardon et de plus sacré d'aller à la rencontre de ce masculin sacré et de et de le démontrer d'accord alors on est pour toi gémeaux dans l'être en soi voilà ici clairement on t'invite à redécouvrir l'être qui est plongé au fond de toi d'accord cet être qui a besoin de se manifester les cancers pardon et réconciliation ont très belle carte très très belle carte pour toi cancer ici on te dit bien sûr d'être dans le pardon avec certaines personnes d'accorder ce pardon et de te pardonner à toi même aussi peut-être c'est une carte énormément dans le ressenti dans les émotions d'accord ici on te montre ces mains qui sont là qui échangent qui partagent d'accord ces énergies qui circulent de part et d'autres d'accord on te dit si voilà réconcilie toi avec toi même avec d'autres personnes si ça te parle pour certains ça sera familial n'hésitez pas je vais aller voir ce que ça signifie vous êtes invité à travailler avec la flamme violette on te dit si que c'est le défi pour toi cette semaine c'est ton défi ce n'est pas une qualité ni un travail sur toi c'est un défi qu'on te lance de travailler sur ce pardon et ses réconciliations alors je vais faire 6 par 6 donc là on en est à 4 le lion le lion te parle des blessures d'âme avec la flamme violette ici on te dit de travailler sur les blessures de ton âme sur les blessures que ton âme a pu traverser dans certaines vies dans des vies antérieures dans des vies bien plus profondes d'accord bien plus anciennes voilà moi ce que je reçois pour toi de travailler sur les cinq blessures aussi tu peux sur les cinq blessures de l'âme alors pour toi on te dit si que cette semaine de travailler avec cette flamme violette dont vous visualisez les couleurs c'est le point bloquant d'accord c'est ce qui bloque chez toi lion tout ton avancement d'accord tout en évolution en fait il ya des blessures d'âme qui sont là et que tu te trimballe les blessures karmiques transgénérationnelle cellulaire peu importe comment elles sont chez toi mais en tout cas il faut te débarrasser de ça allez les vierges à toi la flamme blanche le contrôle inconscient alors ici le contrôle inconscient moi qu'est ce que je reçois là tout de suite pour toi c'est que tu es trop dans ce contrôle tu n'arrives pas à le gérer la vierge et là on te dit de lâcher ce contrôle de t'abandonner un petit peu à plus de légèreté plus de confiance en toi plus d'amour plus à ton intuition d'accord alors la flamme blanche à l'une on te dit que si toi aussi un point bloquant d'accord d'être dans le contrôle vierge donc je t'invite ici à travailler sur ça avec cette flamme blanche magnifique pour cette semaine sur ce je vous fais des bisous la suite dans une autre vidéo afin que ce soit pas trop trop long pour certains allez à tout de suite et n'oublie pas de mettre si tu aimes tu like tu mets des pouces selon le réseau tu commentes tu partages est ce que ça te parle est ce que ça te parle parce que cet oracle te plaît est ce que tu vas te le procurer pour bosser dessus parce que tu as tous les exercices expliqués à faire dans chaque carte donc voilà n'hésite pas c'est l'oracle de nathalie sainte marie l'oracle des cette flamme sacré bisous bisous et à tout de suite pour la suite